Bonjour, nous sommes le 24 juin et qui dit 24 juin dit la sortie de mon livre, la croisière de l'enfer, livre à choix multiples. Et oui, mesdames et messieurs, incroyable mais vrai, je l'ai fait comme beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Il est enfin arrivé, il m'a dit ouais, je cousine bien ou bien, puis c'est démultiplié pour aller se poser dans toutes les librairies de France, Belgique, Suisse et le Québec aussi, je crois. Je vous mets aussi le lien dans la description si vous voulez le commander en ligne et je vous mets également un petit résumé pour vous résumer tout ça. Mais j'en parle plus en détail dans ma vidéo précédente et aussi sur Instagram. Voilà ! Si seulement j'avais quelque chose comme une table pour pouvoir le poser sans qu'il ne tombe par terre... Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui on va faire une table, une table basse puisque j'en aurais besoin dans ma future maison. Ça va pas du tout aller avec le décor d'ici mais ça ira très bien avec le décor de là-bas, même si je sais pas encore tout ce que je vais faire mais c'est pas grave. Je vois ce style de table absolument partout en ce moment, c'est celle-là. Je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais ils appellent ça « fluted table » Et un moment j'ai vu celle-là et j'ai cru que c'était du marbre dessus mais ça n'était pas ! Donc je vais en faire une avec du marbre. Sauf que du marbre ça coûte beaucoup trop cher donc je vais pas faire du marbre, je vais faire de la résine. Étant donné que j'ai beaucoup beaucoup de résine qui attendent ici, on va prendre les clés, on va décoller et on va acheter tout ce qu'il faut. Oui je me déplace vraiment comme ça. Alors on va commencer par acheter la grosse base de ce DIY, à savoir ces baguettes qui coûtent une blinde, genre 6 euros pièce et j'en ai pris 17, voilà. Donc tout le budget de la table par là-dedans, je vous préviens tout de suite. Alors en ligne ou dans certains magasins on peut les trouver moins chers mais moi visiblement j'aime me faire pigeonner. Je vous expliquerai aussi comment économiser une trentaine d'euros là-dessus si vous voulez. Enfin je vous le demande pas en fait, je vous le dirai. J'ai aussi pris du contreplaqué pour faire mon dessus et mon dessous de table. J'ai commencé avec deux cercles de 30 cm de diamètre qui seront le dessous de la table et le dessus mais pas le vrai dessus. Enfin vous verrez. On a fait nos cercles avec une technique toute pétée mais bon ça a marché donc ma mère mérite une médaille dans les commentaires, merci pour elle, elle les lit tous. Bon moi aussi mais ça c'est plus normal parce que c'est ma chaîne même si ma mère est là tout le temps. Bah quoi ? Ah non non pas dans la voix off maman attends. Désolée je suis passée devant la caméra. Je sais que t'as fait exprès. Là j'ai chanté quelque chose mais alors aucune idée de ce que c'était. Ça ce sera les pieds intérieurs qu'on ne verra pas parce que c'est ce qui va servir à tenir en gros le dessus de la table parce que sinon juste avec les petites moulures ça va se casser la gueule par terre et c'est pas le but. Comme ma table va faire 40 cm de hauteur j'ai soustrait l'épaisseur de mes deux cercles en bois au 40 cm et ça fera la longueur de mes pieds de table qui seront cachés par les baguettes. Et j'en ai fait 4. Ensuite j'ai divisé mes baguettes en 6 parties de 40 cm à chaque fois ce qui me fait une centaine de petites baguettes. Allez petit jeu où se trouve le quart d'heureux ? Et ici. On voit rien du tout en fait. Donc en gros si vous voulez économiser de l'argent, faites ça. Au final j'ai fait tous mes traits un petit peu pour rien puisque là on a fait une espèce de petite butée à 40 cm pile pour qu'à chaque fois qu'on mette une petite baguette ça vienne taper direct dedans et puis au moins comme ça on est sûr qu'elles sont toutes à la même taille. Qu'est-ce que j'ai pondu ? Une crotte ! Une crotte ! Ouais 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 ! C'est pas ce que tu disais la dernière fois ! Mais c'est tout faire ! Arrête non ! Alors regarde, elles sont toutes à la même taille ! Ouais ! C'est trop doué ! C'est pas moi si tu détoies pas ! Du coup c'est que tu le mets ici... Oh non non ! En fait on met tout jusque là, ça fait une butée et là on a 40 cm entre là et là. Et hop, découpe en 5 minutes ! Voilà ! C'est sûr que... Non ! Ça, ça va être la base de la table. Là, on va découper une deuxième partie pour que ce soit le dessus de la table qui soutiendra ça. Ça, ça devient du marbre après. Ah ! Je ne sens plus mes doigts ! Maintenant je vais venir faire les pieds de ma table. Il faut que ça tienne. Donc je vais en mettre à 4 de ces endroits. J'ai mis qu'une seule équerre par pied et puis je me suis rendu compte qu'il en fallait deux. Donc j'en ai mis deux. Puis je me suis rendu compte que j'aurais simplement pu dévisser dans ma base en dessous. Mais bon, parfois ça met du temps à monter jusqu'au cerveau. Donc je l'ai fait par le dessus ! Ah yes ! Il est jamais trop tard pour réaliser vos rêves. Souvenez-vous-en toujours, n'est-ce pas Riz ? Je suis en train d'enregistrer ma voix. Tu peux te taire s'il te plaît ? Là je filme depuis tout ce temps-là. Ou alors pisse moi ! On voit que t'es... Hop ! Mais moi ça part direct dans mon salon là-bas en fait. Mais en attendant tu la mets où ? En attendant tu la mets où ? Dans mon petit salon ! Non, il n'y a plus de place. Ça t'arrange bien ? Bah oui pour mettre les bouteilles en dessous. Une grosse alcoolique ! Puis pour vérifier que j'avais bien fait à cette baguette, j'ai tout placé avec un tendeur sans les fixer pour le moment. Et là la team Insta saura exactement ce qu'il va se passer. Mon oeil rendu ! Bon stop ! Donc j'ai dit fuck tant pis, viens on l'école. Il y a le fiche de moi. Tu me fiches pas ? Oh merde ! Me moque toi ! Oh mon dos ! J'ai l'arrêté. Donc en fait tu m'as proposé de m'aider pour arrêter de m'aider. Je débute la couture ! Voilà ce que j'aurais dû offrir à Andy ! Ouais ! Tu doutes à ça ? Je sais pas si t'es là. Est-ce que ça m'aurait servi sur mon dernier DIY de l'enfer ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais maintenant je me rappelle que ma mère m'avait acheté ça il y a longtemps ! Peut-être dans l'espoir de faire de moi une couturière, mais alors MDR, plus jamais je touche à une machine. C'est chelou ! C'est pas chelou maman ! C'est relou ! C'est ça quand on veut parler comme les John's. Alors maintenant je vais faire la petite porte pour pouvoir ranger des petits trucs là-dedans, un peu comme une petite cachette secrète. Donc il faut trouver un moyen de fixer les baguettes, mais uniquement entre elles, et ensuite on pourra les enlever comme on veut quoi. Donc j'ai collé les baguettes de la porte entre elles, mais pas à la table, en espérant que ça prenne la forme. Là pour la fin, comme vous voyez, les calculs sont pas bons Kevin. Il me reste un tout petit trou. Et comme j'avais pris un petit quart de rond, je vais le mettre ici. Ça devrait pas être trop trop visible normalement. Ok, en espérant que ça ait fonctionné et que j'ai ma petite porte d'ici demain. En attendant, franchement j'ai bien bien calculé tout ça puisque regardez, j'en avais pris une en plus au cas où il y ait des trucs qui aillent pas. Et j'ai eu raison puisque j'ai vraiment pris une baguette qui était pétée de ouf. Je vais aller manger, à demain. Bon en fait j'arrive pas du tout à m'arrêter sur ce DIY, donc je vais d'abord peindre là où je vais faire ma résine pour pas que ça absorbe trop. Comme c'est du pain, il va falloir que je fasse gaffe parce que ça a tendance à absorber la résine et ensuite à courber. Il met un enduit universel, bon c'est pas vraiment un enduit. Mais en tout cas c'est pour éviter que la résine pénètre là dedans. Voilà. Comme ça au moins demain, je peux attaquer direct parce que ce sera déjà sec. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de résine, j'ai trop hâte. Trop trop hâte. En gros, ce DIY c'était juste un prétexte pour faire de la résine. Ma merde va être ravie. Aïe aïe aïe. Maintenant je vais attendre que ça sèche et je mettrai une deuxième couche et voilà. Bonjour, nous sommes le lendemain. Je vais venir peindre les baguettes. En diluant la peinture dans l'eau parce que je veux pas quelque chose de trop épais. Je veux quelque chose d'assez léger. Logique. J'adore peindre. C'est vraiment le moment que je préfère dans les DIY. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez dans les DIY. Quelle partie vous préférez ? Découper ? Concevoir ? Imaginer ? Peindre ? Ne pas faire de DIY et tout acheter déjà prêt ? Ça se peut aussi hein. J'en ai pas mal qui m'en parlent dans les commentaires. Qui disent qu'ils ne refont jamais les DIY mais qui regardent quand même les vidéos. D'ailleurs pourquoi ? Là je viens mettre des tasseaux aussi puisque le pain a tendance à abomber au contact de l'humidité. Donc, c'est l'heure de la résine. Alors pour ceux et celles qui n'ont jamais fait de résine, il faut se protéger. Enfin protégez-vous tout le temps mais il faut se protéger quand on fait de la résine aussi. Alors comment se protéger ? Mettre une combinaison de préférence ou des vêtements à manches longues. Bon, il fait 40 degrés et j'ai perdu ma combinaison. Mais ne faites pas comme moi. Attèche vos cheveux, je suis où j'en lavais. Parce que si ça traîne dans la résine, quick. Un masque obligatoire. Ça fait crever de chaud. Mais bon, ça va vous éviter de mourir. Et des gants. Enlève ton masque, on comprend rien. Et des gants. Maintenant je vais venir protéger tout le contour de ma planche. Ah ! En rise. Alors la résine, ça se travaille en mélangeant deux bouteilles. La résine et le durcisseur. Le ratio est différent pour chaque marque. Donc là je fais mon mélange et je remets bien pendant au moins trois minutes. Je vais prendre trois couleurs. Bien évidemment la base, le blanc. Je vais mettre du gris et du doré. Je suis en conferment au gris. Avec du blanc et un petit peu de noir. Pour le doré, c'est une poudre que je mélange avec un petit peu de résine. C'est absolument sublime. Et comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour retrouver les produits utilisés. Puis je mets du blanc dans mon verre doseur. Et on peut commencer ! J'étais tellement contente de refaire de la résine que mon corps a produit des ondes qui ont atteint la caméra véridique. Et elle a coupé parce qu'elle n'arrivait pas à supporter toutes ses émotions. J'espère qu'elle va arrêter de couper cette caméra parce que c'est extrêmement important ce que je suis entendue faire. Je pense qu'il fait tellement chaud et galère un petit peu. Et là avec mon pistolet à chaleur, je viens brouiller mon gris dans mon blanc pour faire de jolis effets et virer des bulles d'air par la même occasion. Et là on va me dire, mais c'est un décapeur thermique, pas un pistolet à chaleur. Bah c'est exactement pareil. Et pistolet à chaleur, c'est plus stylé, voilà. Ensuite j'ai mis mon doré dedans. Bon celui-là était dégueulasse, j'avais tenté de rajouter un petit peu d'orange dedans. Mais bon c'était trop moche. Alors j'ai juste mis la poudre dorée sur le reste. Et c'est largement mieux. Du coup j'ai dégagé le côté moche avec mon pistolet à chaleur et non pas mon décapeur thermique. Puis ensuite j'ai recouvert les bords avec la résine qui est tombée. Et voilà. Enfin non, il y aura une deuxième couche, c'est pas fini. En fait vous êtes obligés d'attendre la fin de la vidéo. De retour sur ma table. On va faire la petite porte que je vais fixer avec de la bande magnétique parce que les charnières ont été bloquées par les baguettes. Donc il fallait un truc plus simple. Ouais ! J'ai pris deux poignées sur lesquelles je bavais depuis beaucoup trop longtemps et là c'était l'occasion de les acheter. Donc hop je les ai mises de chaque côté de ma porte. Et voilà ! Alors je vais coller mes poignées parce que comme les baguettes sont très fines si je les visse, j'ai peur que ça pète. C'est pas comme si j'allais m'en servir énormément de toute manière. J'adore l'odeur de la colle néoprène, c'est bizarre ou pas ? Il est 21h, je bosse un petit peu parce qu'il fait frais et ça fait du bien. Les grenouilles. Je vais vous emmener un petit peu. Je crois que vous avez déjà montré vraiment mon jardin. Il fait trop beau là, c'est trop magnifique. Regardez. Ça c'est Rikki 1, il m'aime pas trop. Rikki 2, il m'aime. On a une petite mare aussi. Ça va être un petit peu difficile de quitter ça. Parce que c'est quand même assez sympa. Ça c'est le spot que je préfère. Donc ouais, ça va être un petit peu difficile de quitter tout ça. Mais c'est pour avoir une maison rien qu'à moi. Maintenant je vais penser ma plaque de résine pour que ma deuxième couche a verre. Ensuite j'ai fait ma deuxième couche de résine sans la teinter pour vraiment lisser la surface. Donc en enlevant bien les bulles d'air et tous les cacas qui ont pu se fixer dedans comme les poils de mon chien et du chat aussi parce qu'ils aiment beaucoup trop mon siège. Je vous l'ai déjà montré sur ma story. Vous me suivez sur Instagram, il faut. Ensuite j'ai juste posé la plaque sur ma table. Comme on va commencer le déménagement, je la fixerai avec des vis une fois qu'on sera dans la prochaine maison. Et voilà ! Non stop, ça manque de décoration, attends. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'as vu tous les poils que t'as mis sur mon siège ? C'est pas possible Maya ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a grave amusée de la faire et d'avoir enfin cette magnifique table à portée de main pour pouvoir enfin... Yeah ! Je vous fais des bisous et je vous dis à dans deux semaines ! C'est parti !